quatorzième jour au réveil à 8 heures moins le 4 bon on avance quand il s'est clé en finissant car il nous a fait le petit café tout le monde d'autor les problèmes à régler on en parlera plus tard qu'est ce que tu fais qu'est ce que je fais je dessins avec le seau mais où tu vas on a le petit problème on a le pâti qui est bouché donc ça se fait alors comment ça se fait calcaire dans le tuyau de refoulement et puis nourriture trop riche en haricots lentilles et forcément au bout d'un moment on y va un peu plus souvent et ça colmate on va décolmaté qu'est bizarre à ce garçon qui est bizarre plus jamais personne voudra garder des vidéos de tous j'y suis on va aller voir ça une bonne croisière est forcément une croisière où quelqu'un bouche les toilettes ça bonjour bonjour à qui a mis moi qu'est ce qu'il se passe regarde le tuyau comment est-ce qu'il est moi je veux pas pu salir les pieds t'as mis pas rien le tuyau comme il est bouché à l'intérieur oh bien c'est une chose qui arrive assez fréquemment et ce qu'il faut c'est à peu près tous les 4 5 6 mois n'a pas changé le tuyau parce que ça coûte quand même une blinde mais le taper enfin le démonter le taper contre le quai pour casser les blocs de calcaire il n'y en a pas un moment pour casser les blocs bah non ça va assez vite et même sur tabasco il est comme ça le tuyau ouais si je pense parce que moi c'est des petits cacadanges qu'on fait sur tabasco et là c'est des pipi ça le calcaire mais ouais vérifie le et voilà la lune de bon matin qu'est ce que tu film enfoiré la lune de bon matin c'est dans le thème nous avons la lune 24 heures sur 24 à bord de mareuno il y a quand même des mecs qui partent en vol nord pour ça en fait le calcaire fait comme du plâtre qui se colle le long de la paroi du tuyau à l'intérieur évidemment et le fait de frapper avec le marteau le casse le fragment permet de déboucher aussi parce que c'est au milieu du tuyau c'est pas évident on le voit là hop 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 tout le calcaire qui est parti le débat est peut-on doit-on ne doit-on pas mettre du papier hygiénique dans les toilettes alors il y a le oui il y a le pas plus de deux feuilles et il y a le à volonté à volonté il ne faut pas déconner non plus oui moi j'en mets bon je vais surtout pomper énormément exactement énormément combien de coups il faut il faut évacuer ce que vous venez de faire au moins sur la longueur du tuyau voilà c'est pas le nombre de coups ah c'est le minimum une fois que ce qu'on y a fait oui je prends le pire là a disparu pour la petite commission en 20 fois après que c'est disparu et pour la grosse c'est 40 fois après 40 fois c'est ce que je fais oh oui mais peut-être que tes bouses sont un peu spéciales non quand même disons que pour une bouse normale c'est peut-être pas car on est sûr que tout s'en prend quoi parce que ça vient d'un processus chimique c'est quoi ? d'un processus chimique c'est qu'il y a deux mots c'est un peu c'est pas putain c'est à dire urine plus eau de mer calcium je tiens à préciser que les 8h du matin nous n'avons pas déjeuner je ne déjeunerais pas moi le débat est lancé à 8h du matin Le pays est bien complet, le gandam est nickel. Allez, cap sur l'apéro. Il l'a dit, ça y est, une heure et demie. Pas l'apéro à bord, l'apéro à destination. L'apéro à bord, on ne le voit jamais. Si, en fait, on va faire l'apéro à bord. Avec grande modération quand même, pas un verre. Et le pastis, je n'ai jamais bu aussi noyé. C'est un coi me faire des irrités, ça. Attention, les échelons pour plonger. Ce sont les échelons pour prendre les pieds dans les échelons. C'est dur quand même, c'est ça. Ah ouais, mais c'est pas dans Port-Saint-Louis. Tu es bien, qu'est-ce qu'il y a là ? Des putes. Steph aborde un de ces sujets de prédilection. On parle de Port-Saint-Louis-du-Rhône, je n'aborde pas des sujets de prédilection. Ce matin, tu nous a renseigné aussi sur un site géographique où il y avait ce genre de prestations. ou ça ? Non, ce matin, je parlais quelqu'un avec le tuyau. Ah, d'un ou après. Je n'ai pas souvenirs. C'est toujours assez précis quand il s'agit d'aborder ce genre de... À signe ! À signe ! Voilà. Sur le plateau de signe. Mais ça, c'est de notoriété. Bah bien sûr. Voilà, fin de la quatorzième journée avec un beau coucher de soleil. On ne voit pas trop là quand même. Quinzième jour, 8 heures du matin. Déjà ? Ouais, déjà. Quinzième jour. Il paraît que l'eau est bonne. Ah, l'eau est dénissueuse. Elle est tiède. Elle est tiède. Essaye, essaye. Je vais essayer ça de suite. C'est pour ça qu'il y a des entrées. C'est pour ça qu'il y a des entrées. Prêt ? Hein ? Ouais ? Elle est bonne. Après, je vais envoyer une ongle. Là, je vais le faire tirer. C'est pour ça. 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 C'est pour ça que je vais faire dans mon tabasco. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Il n'avait pas grand chose à perdre. Et les autres ? Ouais, d'accord. Tellement l'ambi de retrouver un bateau. Une heure après, nous avions retrouvé un bateau. Voilà. Merci Esther et Christian. Mais le pari, il y a un moment qu'ils n'arrivaient pas à l'assumer. Et ce matin, boule à z pour tout le monde. Il y a une autre raison pour laquelle on se met la boule à zéro, c'est la chaleur. C'est ça. Ça chauffe. Ça chauffe de plus en plus. Encore 282 000 jusqu'à Maré-Galande. Ça nous fait combien de jours encore ? Combien de centimètres ? Je dirais deux jours et demi. Deux jours et demi encore. Donc ça fait deux jours et demi. Arrondissons à trois. Trois, sept centimètres et demi, Esther. Avant, c'est avant. On arrive. Sept centimètres et demi sur la carte. Oh, la boule à zéro pour le papier ! Troisième client, mon bâtiment. Ça tourne ton petit salon en mer, là ? C'est pas grave. Ah, mille mille de côtes ? J'ai jamais eu autant de clients. Je te dis, cet homme-là, il a un statut d'entrepreneur. Ah, surtout pas. Surtout pas. Laissez-moi ne rien faire, c'est ce que je fais de mieux. Jambonné ? Jambonisé. C'est un jamboniste. Jambonisateur. Faut faire croire que tu fais quelque chose alors que tu te le fais. C'est un art. Ah, le nouveau Will. Hop, barbe rasée. Vas-y, tourne un peu la tête. Oh là là. Will, 22 ans. Tombeur. Tu parles. C'est des vrais cheveux, David. C'est des vrais cheveux, oui. Te vas bien de ta perruque, dis donc. Ouais, non, il faudrait que je fasse... Il faudrait que je fasse 73 ou presque 3 choses. Joujou baignade. Donc toujours au milieu de l'Atlantique. Avec une démonstration de notre amie Dani. C'est parti. Alors là, nous aurons droit à quoi ? Un salto avant ? Un salto avant, loupé, plat sur le dos. Magnifique. C'est parti. Petit bout, moi, c'est parti. Quelqu'un Will ? Quoi ? Ils me plongent, Jean. T'as pu tueur. Alors quels clients sont la livre des taux rigolos ? Ce que tu veux. T'as laché. T'es où ? C'est une bombe ! La bombe ! Elle ne va pas nous vider la physique ! Le crapaud ! Allez, quand tu veux ! Allez, Pierrot, salto arrière ! Première ! Ouais, joli ! Bravo, Pierrot ! Il n'y a même pas de la tête ? Non, des tibias ! Mon dos ! Allez, mon dos ! Allez, quand tu veux ! Bien mieux celui-là, bien mieux ! Après la baignade, les bons moments se poursuivent. Apéro ! Nous, on ne voulait pas, mais c'est Esther qui demande l'apéro ! Est-ce que c'est bon ? Esther nous a posé la question quatre fois quand même ! Bon alors, apéro ? Et en plus, ce midi, il y avait quand même sur et sur le gâteau, des glaçons ! Ah voilà, ça c'est Vébron ! Oh, le Bastis ! Montre-nous ce joli pain là ! Regarde-moi cette belle mie là ! Magnifique ! Ah, il y en a un peu, combien de la peste ? La prochaine règle, c'est vrai ? C'est 14h30 ! C'est le début du récord ! Voilà ! Comment dire ? On mange comme les riches ! C'est le rythme atentique ! Parce qu'il se lève plus tard ! Parce qu'il se couche en plus ! C'est ça, c'est plus tôt ! Là, il fait trop ! Et là, il pleut ! Le capitaine s'active, il va faire de l'eau ! On va se mettre au quai ! Et à quai, on va... Ah non, mais qu'est-ce qu'il nous sort ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ? Je vous le souris ? Ils ont des prochaines aventures ! Alors, j'aurai plein de passion pour qu'elle attend ! Je vous le souris, en regardant les prochaines aventures ! Capitaine Fedelon ! Le Fuzor ! Le Fuzor ! Le Fuzor ! Qu'est-ce que... C'est un nœud ? Ouais, c'est un nœud de vache. Un nœud de vache, alors j'ai jamais eu de vache. Et nous on a tenu, tu vois par exemple le TTK, quelqu'un a joué avec l'Esther qui monte sur beaucoup de l'eau. Avec ça, tu mets, tu remplis ton réservoir, tu l'as trouvé, tu es autonome. Mais ça fait du bruit quoi, mais... On est d'attendre, 5 litres, tu rentres par l'eau. Qu'est ça ? Et bien, c'est entre 100 et 140 litres par heure sous la salinité. Alors, le réservoir arrière, il fait 230. Il fait 230, il faut un peu plus de 2 heures. Alors, voilà l'installation. On fait un peu de bruit quand même. Pour que son pêcher et de voir rentrer au pont pour faire de l'eau, et laisser dans une fric, ça vaut la peine. Carrément, bien sûr. C'est un truc là, c'est qu'on peut rémunérer. Si on va aider, on peut entrer du pont, et on va être sous pression de l'eau salée dans les filtres. Ces filtres, on transforme l'eau salée en eau douce. Et on saute le vent. On fait ça, on saute le vent. 150 000 maintenant. C'est un truc là, c'est un truc là-dessus. C'est un truc psychologique, 250 000. 250 000 de l'arrivée ! 250 000 ! Mais non ! C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Mon dieu, le petit vice-capitaine appliqué, qui va remplir dans l'eau. C'est ça, regarde. Je marque qu'on fait de l'eau douce, la vitesse et le point. Mon dieu, comme il est appliqué. Il est bien. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ? La page précédente. La page précédente, tu n'as pas grand-chose. C'est-à-dire ? À la page précédente, tu m'as fait comme si j'avais 77 ans. Ah, c'est toi ça ? Sans me déconner. Non ! Elle a Néanderthalère, là. Si tu veux voir à quoi tu vas ressembler ta nioca, ça va être quelques années. J'aurais plus de cheveux d'ici là. Tu m'as fait des rides sur le front, Gono ! J'ai des rides sur le front ! Absolument pas, regarde, voyons ! C'est pas du tout ! Et puis après, voilà... Le projet que je fais, est-ce que c'est ça ? On échange un peu. Tu me marques... Nous excuserons l'absence de mention de la part du pseudo vice-capitale en vertu du grand nombre d'heures que ces derniers passent à roupiller. Oui, c'est vrai ça ! Le reste de moi, il n'oublie jamais de se réveiller à temps pour observer qu'il est l'heure de prendre l'apéro. C'est pas faux ! C'est pas faux ! Donc voilà, nous avons une pensée émue pour l'équipier qui partage sa cabine, enfin sa grotte ! C'est moi ça ! C'est moi l'équipier ! Ce dernier, ne faisant pas qu'y dormir, il se soulage également régulièrement d'une alimentation riche en féculents propre à transformer son tube digestif en usine à gaz ! Ah c'est beau ! C'est beau ! C'est beau mais c'est faux surtout ! Qu'est-ce que penses-tu à ça ? Moi je pense... C'est faux ! Voilà ! C'est faux ! Tu vas aller dormir dès sa grotte toi ! Tu vas voir... Et le thé est servi ! Ah ! Est-ce que c'est ce que tu veux voir ? On va aller boire le thé ! Mais pour illustrer les propos du sombre individu, nous allons filmer la grotte ! C'est là ! Je t'attrape pas ! Ah t'as un grotte qu'on partage quand même ! Aussi peu de temps par moi-même ! Je dors un peu dehors, un peu dans le carré, je dors partout mais je dormis là cette nuit ! Ça fait 2000 que je dors là ! Oh ! Bon alors ! Esther ! Où se trouve l'Esther ? Alors ! Il faut que je m'aider ! Je vais le faire ! Je vais le faire ! Un citron 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 ! Nous pouvons observer ce matin, cette aposique je rappelle ! La magnifique coupe de cheveux de Kevin Costner ! Il est là ! Magnifique ! Oh la 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 ! Avec les tentes un peu grisonnantes mais tout va bien quoi ! Attention les doudous ! On arrive avant Marie-Galaitre ! Ça et la Vivina Diablé ! Il n'y a pas une qui va pouvoir résister ! Et le meilleur pour la fin ! Oh non ! Il y avait une gamine de douze ans qui faisait du stop sur le bord de l'océan ! Il est là ! Il est glabre ! Il a rasé la tête de là aussi ! Il est glabre ! Regardez-moi ça ! Mon dieu comme il est beau ! Il est meilleur ! On dirait le petit frère de celui qu'on avait avant là ! Tout ir sur te comme ça ! C'est son petit frère ! Bon allez j'y retourne au boulot ! Magnifique ! Magnifique ! Alors je dois quand même quelques explications ! Depuis hier nous sommes au moteur ! Deux raisons ! La première raison la plus évidente c'est qu'il n'y a pas de vent ! Il n'y a plus de vent depuis hier après-midi ! Donc moteur en moteur ! Il faut faire avancer ! Il faut faire en route quand même ! Et la seconde j'allais dire un peu la cause de la morosité ! Mais non pas trop de morosité ! Voire pas du tout ! Mais bon ! Ça a été un petit coup au moral surtout pour le capitaine ! Et on le comprend combien ! C'est-à-dire que hier matin, alors que nous étions en sous-spi ! Il y avait beaucoup de houle ! Ça poussait à 18 nœuds environ ! Et sur un coup de houle un peu plus fort que les autres ! Le mousqueton qui tenait le spi ou le corde, on dirait comme on voudra ! Ici sur le tangon ! Là il y a le tangon qui se positionne ici ! Et à l'avant du tangon, le point, le mousqueton a lâché ! Carrément ! Et donc qu'est-ce qui s'est passé là Denis ? Une fois que le mousqueton a lâché hier matin ? Eh bien le spi s'est envolé ! Il a fallu essayer de l'étouffer, de le récupérer ! Et malheureusement, comme on avait du vent l'arrière ! Le spi est allé se balader sur l'avant du bateau ! Il s'est accroché dans l'encre ! Ah c'est ça ! Et on a eu une déchirure du spi ! Voilà ! Sur quelques centimètres ! Alors c'était pas drôle ouais ! C'était pas drôle ! On a bataillé, bataillé, on a essayé ! Bon le capitaine disait attention, attention on va le déchirer ! Mais bon il s'est envolé, il est parti avec l'emmagasineur au bout ! Donc la galette qui pèse un bon kilo quoi ! Enfin qui est potentiellement un petit peu dangereuse ! On a galéré ! Et puis à un moment il est parti sur un coup de roulis Se coincer sous l'encre ! Et avec... Pareil, il s'est déchiré ! Donc le capitaine n'était pas content du tout ! Et on le comprend ! On le comprend ! Parce que donc on rappelle les petites avaries de la croisière de la traversée ! Depuis le début on a la grand voile qui s'est déchirée ! Je vais pas dire on a déchiré la grand voile ! Parce qu'on est absolument... On a un empannage ! Même pas ! C'est un problème de fil ! C'est pas un problème de l'arbre ! C'est décousu ! Certainement dû à un fil qui peut être de mauvaise qualité ! Sur un claquage ! Voilà c'est ça ! De la grand voile ! Grand voile est claqué ! La couture médiane et transversale ! La lâchée ! Donc grand voile ! Bon c'est pas déchiré ! C'est qu'une couture avec une bonne machine ! C'est... je sais pas ! Il y a un gardeur de travail quoi ! A part un artisan compétent ! Mais bon ! Nous ça nous a handicapés ! Donc on a perdu énormément de temps ! On a perdu au moins combien tu estimes ? Deux jours non ? Deux jours ! Sur la distance oui ! Deux jours ! Parce que ça fait... C'est arrivé au combien toi tu l'avais ? Au quatrième ! Au quatrième jour ! On est le quinzième ! Ça fait onze jours qu'on n'a pas de grand voile ! On a mis... C'est au huitième jour aujourd'hui ! On a réussi à enlever la grand voile ! C'est tout coincé dans... L'enrouleur... Du bas ! Donc ça fait au bas mot onze jours que nous progressons... Sous génois seul ! Euh... Voilà ! Avec pas mal de vent ! Génois tangonais ! La plupart du temps ! Parce qu'on est vraiment au vent arrière ! A 180, 170, 180 ! Et donc sur le tango de pas ! Ça claque ! Et il y a quand même beaucoup de houles ! On aura fait une transat assez houleuse, non ? C'est agité, ouais ! C'est agité, avec des houles croisées ! Donc euh... On roule beaucoup beaucoup au niveau du bateau ! Et ça fatigue quand même pas mal... Et l'équipage du matériel ! Voilà ! Donc onze jours avec seulement le génois ! Et puis quand hier ça semblait un peu propice à l'envoi du spi... Et bien ça a duré une petite heure au maxi ! Et sur ce coup de... Alors... La cadenne très solide ! Le mousqueton ! Ça tenait avec une manille ! Je vais y arriver, pardon ! Ça tenait avec une manille ! Et la manille a lâché ! On ne l'a pas retrouvé ! Fort probablement, le manillon s'est dévissé sur les coups de boutoir ! Et il s'est dévissé et s'est envolé ! Et donc le coup d'un manillon qui se dévisse, c'est une belle déchirure sur un spi ! Un spi neuf ! Très cher ! Et donc euh... Ben peut-être la petite morale de l'histoire, c'est que même pour l'envoi sur quelques heures, ben il faut assurer le manillon ! Moi ce que je préconise, et après on le coupe à la tenaille, c'est un rilsan ! Un rilsan là, vite pris, paf ! Entre la manille et le manillon, et comme ça il n'y a rien qui lâche ! S'il faut faire ça pour épargner la déchirure d'un spi, il ne faut pas hésiter je pense ! Donc maintenant il reste... combien il reste Denis ? Il nous reste 246 000 ! Donc deux jours et demi normalement si tout va bien ! Voilà, on est vendredi là, bon le 29 novembre pour la petite histoire ! Nous sommes vendredi, et on devrait arriver dimanche soir ! Dimanche, ouais, après-midi ou dimanche soir ! Dans le meilleur des cas, dimanche après-midi ! On le voit aussi, les bateaux à côté de qui on était quand on a déchiré, qui étaient proches en terme de performance de nous, sont arrivés aujourd'hui ! Donc on est bien sur ces deux jours perdus ! Exactement, exactement ! Allez, bye bye le soleil ! C'est vraiment un magnifique spectacle que nous offre l'océan ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !